grand de ma joie de vous savoir nombreux à suivre congo buzz télévision aux fidèles internautes bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine actus business ces magazines comme vous les savez bien qui met les points sur tout ce qui est entreprenariat management en bref les business dans sa globalité et pour ce nouveau numéro nous allons mettre le point en ce qui concerne et le sort de l'économie en république démocratique du congo pour en parler je ne suis pas seul je reçois pour vous un chef d'entreprise à la personne de messieurs william icolo avec qui nous allons échanger messieurs william bonjour et bienvenue bonjour comment allez-vous je vais bien merci d'accord c'est une première pour vous de passer en revue sur les antennes des congo buzz télévision qu'est ce que vous avez impression par rapport à ces magazines ben écoutez je suis agréablement surpris de savoir que vous avez des magazines aussi pointus qui permettent aux personnes qui le souhaitent de d'améliorer leur connaissance sur les nombreux sujets que vous exploitez d'accord entre dans les vifs du sujet comme je l'ai dit tantôt nous allons mettre le point sur l'essor de l'économie en république démocratique du congo d'abord pour commencer sous quel oeil voyez-vous la politique économique de notre pays la politique économique très bonne question pour en parler je pense que il est important avant de parler de cette politique économique un de déjà placer le cadre expliquer le cadre économique de notre pays d'accord expliquer de façon assez simple je dirais que je vais le peindre en deux tableaux le premier tableau c'est le cadre économique je dirais naturel c'est à dire celui qui dépend vraiment de notre macroéconomie notre pays en fait à une singularité c'est que nous avons un cadre économique qui a été un peu fragilisé du fait notamment de sa nature économique nous avons 95 % de nos exportations qui se font uniquement sur le secteur minier 95 % sur le secteur minier ce n'est pas toujours une excellente chose dans la mesure où comme vous le savez dans le secteur minier nous sommes dépendants de des cours de la bourse les bourses au niveau mondial et c'est pas nous qui fixons les prix de nos matières c'est à dire que quand c'est les prix sont dépréciés ben notre économie est fragilisée d'autant que dans les 95 % d'exportation au niveau du secteur minier 40 % sont dédiés à la chine donc nous avons une forme de monopole au niveau de la chine là encore notre économie dépend directement de leurs achats et donc ça ça fait que cela nous fragilise ça c'est le premier point la deuxième la deuxième préoccupation que nous avons connu au niveau du cadre économique c'est celui du la covi 19 1 comme vous le savez qui a vraiment fragilisé l'économie cette pandémie voilà à fragiliser presque toutes les économies mondialement voilà mondialement et nous on peut le lire en fait en rdc à travers notamment notre croissance 0,17 % en 2019 0,28 en 2019 et puis 0,17 en 2020 et ici nous sommes sur une croissance de 1,7 % donc ce qui veut dire que la tendance est plus ou moins à la hausse et cette tendance ne fait que de s'améliorer parce qu'il y a une prévision à 5,6 % voire 6 % de croissance pour 2022 d'accord voir le favoritisme le clientalisme est ce qu'on peut parler du développement économique ici en république démocratique oui c'est bien ce que je disais en fait le cadre économique dont je vous parlais ici pour savoir le lire il faut lire maintenant ce que je pourrais appeler les perspectives économiques et les perspectives économiques elles tiennent davantage de la volonté politique ici ma lecture en tout cas de cette volonté politique c'est d'abord une grande cohérence économique voulue par le chef de l'état son excellence félix antoine shisekidi qui a qui ramène quand même une grande cohérence au niveau de l'économie et ça se voit je vous expliquer comme je le disais tout à l'heure nous avons une économie qui est fortement accaparée par l'étranger et donc pour améliorer cela la stratégie je pense du président c'était de favoriser les recettes internes et pour favoriser les recettes internes il a mis en place toute une série de mesures qui nous permettent de développer de l'argent de ressortir l'argent qui autrefois était occulte de l'argent qu'on ne voyait pas notamment par le bras de l'IGF pensez que nous sommes passés dans les recettes internes on est passé de 300 millions mensuels à 700 millions c'est à dire que dans les prévisions à venir on va certainement atteindre le million le milliard de dollars cela est d'autant plus assuré que maintenant vous savez que l'IGF l'inspection générale des finances par le moyen de l'inspecteur jules alinguetté opère ce qu'ils appellent des contrôles concomitants c'est à dire que ce ne sont pas seulement des contrôles a posteriori mais un contrôle de gestion qui permettra nous n'en doutons pas de pouvoir rapporter davantage de recettes internes au niveau du pays et cela sans compter tout ce que vous savez déjà c'est à dire la fraude tout ce qui est prévarication et tout ce qui était perte de recettes notamment au niveau des recettes au niveau des marchés publics tout cela revient peu à peu et les signes sont assez éloquents parce que vous savez que le FMI depuis dix ans maintenant que nous n'avions plus aucun programme avec le FMI le FMI a accepté d'accompagner maintenant les RDC pour un programme de trois ans appuyé par notamment tout ce qui est tout ce qui est la FEC et donc avec la FEC le FMI nous permet de dégager des rentrées de à la hauteur de 1,5 milliards de dollars donc ça déjà c'est quelque chose qui qui va vraiment on peut nous donner du souffle oui qui va nous donner beaucoup de souffle au niveau au niveau au niveau déjà de la compilation de l'inflation parce que il faut savoir qu'en 2019 l'inflation atteignait des taux records jusqu'à 41% d'inflation ici on est tombé à 16% grâce à ce nouveau souffle du FMI et les prévisions sont de 6% d'inflation c'est à dire que très concrètement dans le panier de la ménagère quand vous aviez une inflation à 41% c'est à dire que sur les 100 dollars qu'on vous donnait vous aviez une perte de 41% de votre pouvoir d'achat ici la perte elle sera maintenue contenue à 6% c'est déjà une très bonne chose c'est une stabilisation du franc congolais d'accord vous aviez parlé de la fraude aujourd'hui avec la facturation et autres est-ce que on peut parler du développement économique avec une justice passive la justice passive non évidemment aucun pays ne peut se développer parce que généralement les auteurs de ces actes ne sont pas suivis ne sont pas poursuivis jusque là bon généralement moi je peux pas je peux pas y répondre de façon si formelle toujours est-il que notamment dans les chantiers du chef de l'état il ya le fameux chantier que l'on appelle aujourd'hui l'état de droit et cet état de droit ne connaît pas de quartier il ne connaît pas d'amis parce que vous voyez que même les proches du chef de l'état ont été frappés et sévèrement frappés par cet état de droit c'est à dire que la justice suit son cours elle est certainement perfectible elle aura à s'améliorer mais elle suit son cours et vous savez on parle ici d'un changement qui ne dure que depuis deux ans laissez le temps je pense au chef de l'état je pense qu'il fera un autre mandat un second mandat pourquoi pas pourquoi pas en tout cas ici avec les améliorations comme je le disais vous savez le il faut dire que quand le fmi revient comme ça soutenir notre économie c'est parce que nous lançons des signes qui sont des signes de soutenabilité qui sont des signes de les signaux qui promettent oui des signaux où vous savez ces grandes institutions n'ont pas d'amis elles ne regardent que des faits concrets et si elles acceptent de nous accompagner sur trois ans comme ça c'est à dire que ils voient en nous un regain d'économie et certainement quand nous sommes beaucoup plus solvable que nous l'étions voilà pourquoi ils nous ils nous ils nous aident alors personnellement comment voyez-vous l'économie congolaise est-ce développée sinon d'une manière pragmatique que faire pour développer ce secteur en fait l'économie congolaise comme je le disais repose essentiellement sur le secteur minier le secteur minier vous savez c'est un secteur assez assez paradoxal parce que il génère c'est vrai beaucoup d'argent mais cette cette richesse n'est pas ne ruisselle pas tant au niveau de la population c'est de l'argent qui est capté par d'autres par d'autres ramifications économiques notamment étrangères qui fait que l'économie une économie qui 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 n'est soutenue que par le secteur minier est une économie qui est en fait faible un peu ciblé voilà elle est faible parce que le ruissellement ne se fait pas jusqu'aux couches les plus pauvres de la population maintenant pour 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 si on sait que c'est comme ça que ça fonctionne il faut il faut faire d'autres stratégies et la stratégie ici je pense c'est d'essayer de développer notamment l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat dans un pays comme le nôtre qui compte 60% de la population qui sont des jeunes il ne faut pas prétendre offrir un matricule à tous ces jeunes mais il faut plutôt les accompagner dans leur business il faut plutôt les accompagner un secteur oublié des gens non bon aujourd'hui vous savez notamment par l'amélioration des recettes vous savez que de nombreuses régions régies ont parlé d'amélioration historique de leurs recettes et parmi ces régies vous avez notamment le fpi qui permet aux jeunes entrepreneurs d'avoir des fonds pour démarrer leur business mais il ya l'occ il ya le faunaire aussi qui a parlé de recettes miracles on dirait pas parce que à peine nous avions vu à peine nous venons de voir un ministère axé sur l'entrepreneuriat et puis plus pour aller plus loin dans nos universités aucune faculté qui parle concrètement de l'entrepreneuriat voilà vous touchez là un très un point très important c'est à dire que l'entrepreneuriat ne doit pas être le fait simplement d'un ministère l'entrepreneuriat c'est un état d'esprit c'est une c'est une façon de penser et cette façon de penser c'est à dire que nous devons inculquer nos universités pas que les universités toutes les formations en république démocratique du congo devrait inciter les jeunes à à se créer eux mêmes leur emploi et à développer ce qu'ils font c'est à dire que l'état devrait être là comme l'organisateur faire en sorte que ceux qui sont aujourd'hui dans un secteur informel passe au niveau formel et cela permettra l'état notamment aussi de d'avoir des sources de revenus supplémentaires parce que notamment par le moyen de l'impôt des sociétés ou de l'impôt des personnes physiques l'état pourra améliorer ses recettes aujourd'hui déjà depuis nos familles on te dit par exemple elle va à l'école étudie et après ça tu auras un travail déjà et les jeunes gens vous voyez vous verrez après les cursus universitaires les jeunes sont là pour rédiger des lettres de demande d'emploi est ce que ne pensez vous pas que ce système est lié d'abord à l'éducation exactement exactement je pense que il faut nécessairement nécessairement faire pousser les jeunes à à créer leurs emplois c'est très important parce que les jeunes qui se croisent les bras en attendant d'avoir d'avoir souvent un matricule ou d'avoir un emploi quelque part ce sont des jeunes qui aussi perdent leurs compétences parce que vous savez que lorsque vous avez étudié une matière tant que vous ne l'exploitez pas la matière s'étiole peu à peu dans votre cerveau ils doivent faire quoi concrètement parce que aujourd'hui on est là au monde d'emploi par exemple pour être engagé généralement il faut être moins naya comme les villes et quinoa qu'ils doivent faire mais précisément voilà madame il faut pas nécessairement être engagé ce qu'il faudrait c'est c'est de créer peut-être son propre business même créer créer est ce que nos banques ici en république est ce qu'on offre du crédit aux jeunes je ne pense voilà donc c'est là où l'état doit intervenir et je vous ai parlé du fpi par exemple l'état peut aussi accompagner les jeunes notamment par un suivi sur sur l'acceptation de crédit parce que vous savez les pays les plus développés ce sont des pays qui ne vivent qu'un crédit notre état lui-même vit aussi par le moyen de crédit je vous ai parlé ici de la fec mais il ya aussi les dts les droits de tirage spéciaux qui vont enrichir les caisses de l'état de 1,5 milliards de dollars là encore l'état qui reçoit de l'argent peut opérer le même système pour que les jeunes qui ont un projet qui est ficelé sur lequel il ya notamment un business plan ils peuvent remettre ce business plan à la banque et pouvoir obtenir de la banque des fonds et il faut bien vous dire que ces prêts que donne la banque en fait ce sont pas des prêts qui sont faits uniquement pour aider les jeunes c'est ce qu'on appelle le levier un levier économique c'est à dire que la banque prête de l'argent aux jeunes avec un intérêt ceux ci ils travaillent et quand ils remettent à la banque ils remboursent leurs prêts ça permet à la banque d'avoir suffisamment d'argent que pour prêter à celui qui veut acheter les maisons et ça permet d'élever le niveau général de l'économie alors aujourd'hui c'est développement économique ces limites au niveau seulement de simples politiciens ou de toute la population dans son intérêt bon aujourd'hui c'est vrai que le ruissellement de nos richesses n'atteint pas toutes les couches de la population il faut en convenir c'est quelque chose que nous voyons très clairement vous voyez qu'il ya quand même beaucoup de gens qui sont dans des situations extrêmement difficiles et je pense que c'est notamment à cause de ces situations là que le président a engagé des réformes qui visent à atténuer ces souffrances au niveau des familles je pense notamment à la gratuité de l'enseignement au niveau du cycle primaire ce sont des mesures qui visent en fait à soutenir le niveau social des comolais à permettre à celui qui a trois quatre enfants qui devaient payer 400 500 voire 1000 $ de pouvoir envoyer ses enfants à l'école sans devoir sortir de sa poche de l'argent ne pensez-vous pas que notre monnaie de la dégradation plutôt de notre monnaie est en partie est en quelque sorte responsable responsable de je dirais parce que notre économie aujourd'hui tout est en dollars les francs congolais est vraiment en arrière aujourd'hui ne pensez-vous pas que notre monnaie en quelque sorte si on doit citer des facteurs qui mais qui ramène en bas notre économie on pourrait citer la monnaie bon la monnaie est un facteur déterminant c'est pour ça que je vous ai parlé de l'inflation ici maintenant le il ya une certaine maîtrise de l'inflation parce que le taux d'inflation est maîtrisé à ce jour un peu moins de 16% alors que nous venions quand même d'un taux d'inflation le 41% maintenant nous devons changer la nature de notre économie je vous ai parlé ici de cette économie qui repose à 95% sur le secteur minier ça n'est pas une fatalité nous devons changer la nature de notre économie et des changements se font sentir je vous parlais par exemple d'un domaine que nous ne voyons pas mais vous savez qu'il ya actuellement ce qu'on appelle la cop 26 qui permet en fait aux états de prendre la température de la planète sachez que la république démocratique du congo est le pays solution par rapport aux problèmes notamment environnementaux que connaît notre connaît notre planète une économie verte si nous développons notre économie verte nous allons pouvoir tirer des sources de revenus encore inattendu et je dirais inédit nous en avons le moyen donc nous avons en république démocratique du congo de nombreux atouts environnementaux nous avons une réserve mondiale notamment au niveau de nos forêts qui c'est le bassin du congo qui permet qui permettra je l'espère à l'état d'avoir des sources de revenus supplémentaires mais nous avons aussi des cours d'eau qui sont très importants et qui permettent à la planète d'avoir ce qu'on appelle de l'eau douce c'est-à-dire de l'eau qui est propre à la consommation ce sont autant d'atouts que le congolais néglige et que nous devons absolument essayer de remobiliser alors aujourd'hui les secteurs de l'économie dans notre pays est pris d'assaut par les expatriés si on doit les dire et ces derniers dictent la loi dans les marchés aujourd'hui pensez-vous que les nationaux peuvent réapproprier ce secteur bon là dessus c'est davantage une question de volonté politique je pense qu'il ya une volonté politique au plus au sommet de l'état pour que le congolais se réapproprient son outil économique évidemment il s'agit pas ici de chasser les expatriés nous avons besoin dans notre économie des expatriés mais il est important aussi pour nous que le cycle économique c'est à dire l'argent que nous recevons il reste le plus longtemps possible entre les mains des congolais c'est à dire que lorsqu'on vous remet votre salaire le cycle économique c'est l'argent que vous remettez à votre bailleur pour votre loyer c'est l'argent avec lequel vous faites vos beaux cheveux et vous faites votre votre belle plastique madame moulumba il faut que cet argent puisse rester dans un circuit économique congolais et quand nous réussissons à faire ça nous permettant à chaque individu chaque congolais de bénéficier du salaire de tout le monde déjà que chaque individu n'est pas propriétaire ou ne reçoit pas vraiment un salaire comme on les dit aujourd'hui comment expliquer nous voyons des expatriés qui voient qu'ils étaient qui étaient les grossistes mais aujourd'hui ils sont devenus des détaillants n'est pensez-vous pas que ce secteur n'est pas réglementé par notre gouvernement si on peut le dire oui ce secteur devrait être réglementé je pense que on peut pas compter sur la bonne volonté des gens et d'ailleurs il ya des lois en ce sens le patronat devrait de vrai parce que devant la loi généralement vous verrez que ces expatriés en plus de en plus des valeurs que nous ils ont plus d'audience en tout cas ils ont plus d'audience notamment au niveau des banques notamment au niveau de passe droit mais ça c'est aussi la faiblesse de notre administration qui parfois autorise des choses que la loi a déjà réglé la loi on n'autorise pas aux expatriés de s'approprier notamment les lois de les petits commerces même s'ils le font au niveau du détail la loi déjà a déjà réglementé cela et c'est à nous en fait à en faire le suivi administratif en faisant sorte que le contrôle vous pensez que cela ne s'effondre pas mais cela doit se faire avec toutes les conséquences vous savez en chine vous pouvez pas venir vous improviser grossistes en chine sans passer par la rigueur de la loi donc nous sommes un pays nous avons des lois et nous devons les faire respecter d'accord monsieur williams l'émission touche à sa fin mais avant de se séparer nous avons une rubrique qui consiste d'abord à prendre depuis les débuts jusque là eu égard au secteur économique en république démocratique du congo si vous devez y mettre votre point de vue votre point de vue qu'allez vous dire je vous ai vraiment parlé de notre économie avec deux tableaux c'est celui du cadre économique naturel et celui des perspectives moi je suis d'avis que maintenant nous avons des perspectives qui sont assez embellies c'est à dire que la république démocratique du congo rentre dans une phase où nous pouvons certainement nourrir de l'espoir quant à avoir un cadre économique qui soit favorable pas simplement aux grosses bourses mais aussi aux petites gens aux mamans qui font un petit commerce aux jeunes qui débutent une activité et à toute personne étrangère qui pourrait venir investir au congo il ya de nombreuses choses qui sont faites qui sont souvent qu'ils ne sont pas vues ou qui ne sont pas commentés comme il se doit mais vous pouvez par exemple remarquer que le président travaille beaucoup à renforcer la juridique la stabilité juridique de notre pays cela permet aux expatriés aux fonds internationaux de venir prendre refuge ici au congo et élever notre économie et au niveau des recettes la mobilisation des recettes intérieures qui est la nouvelle stratégie du chef de l'état pour augmenter les recettes publiques ce sont des recettes qui seront directement affectées soit à la aux infrastructures ou encore aux sociales des congolais donc aujourd'hui nous voyons déjà des qu'il ya il ya de l'embellie dont certaines dans certaines régions je pense notamment à la gouverneur du lalaba madame fifi masouka qui a annoncé des recettes record au niveau de sa province et bas c'est ces recettes là seront directement affectées à l'amélioration de nos infrastructures et au social des congolais voilà pourquoi je dis que les perspectives sont bonnes il faut tenir le coup ça n'est pas que l'affaire des hommes politiques c'est l'affaire de tous c'est l'affaire de vous l'affaire de de ceux qui sont des entrepreneurs comme vous l'êtes comme je j'en suis un c'est à nous tous à soutenir l'effort national et en faire en sorte que notre pays puisse se développer à son avis l'émission est complètement terminée c'est maître williams d'avoir répondu présent à notre invitation merci pour l'invitation fin de cette émission mesdames messieurs à vous tous qui l'avez suivi je vous dis grand merci pour votre réel et sympathique attention retrouvons nous prochainement avec le même plaisir ciao